On divise toujours l'histoire aujourd'hui. Comme s'il y avait une espèce de mur de séparation entre les deux. Non, il n'y a pas de mur de séparation, il y a toujours une continuité. Alors cette continuité quelquefois enjambe les siècles. Quand on voit un jeune adulte apprendre quelque chose... Vous avez l'impression simplement que de donner quelque chose d'important et d'essayer de donner quelque chose qu'ils n'oublieront pas très vite, enfin qui restera dans leur existence. ... 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 L'académie est une rencontre entre différentes choses. C'est-à-dire la culture d'orchestre, c'est-à-dire la culture d'orchestre, ou la culture de grandes musiques de chambres dirigées. ... ... ... ... La culture des compositeurs, puisque nous commandons des œuvres et que nous faisons étudier un certain répertoire qu'ils ne connaissent pas. ... 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 Donc, ce sont des quatre cultures qui se rencontrent. Et je pense que c'est très nécessaire parce que les unes influencent les autres. Ce qui est important, c'est que tous ces jeunes gens sont là pendant trois semaines, compacts. Ils n'ont rien d'autre à faire que de s'intéresser à l'académie. Je pense que nous sommes en train de se concentrer à l'économie, au 20. et au 21. Jh. Ici, les jeunes talents peuvent se déplacer dans cette monde, se produire avec des docentes de l'Ensemble en la Conte-Opera, mais aussi dans la direction de Pierre Boulez. Quand nous avons développé ce projet, c'était très vite clair, que notre rêve de l'aise à la Spitze, que notre rêve de l'aise à la Spitze, que c'était Pierre Boulez. ... Les trompets et les horns sont très bons, s'il vous plaît, ne les couvrez pas. S'il vous plaît, mais pas fortes. Et puis les trompets et les trompets vont sortir facilement. S'il vous plaît, mais pas d'un certain limit. OK, du début. Il est un gigant dans notre histoire de musique. Donc, pour participer à quelque chose qu'il est en train, semble un peu un peu réaliste. Pour venir ici, je pense que j'étais très nerveuse, très... Je ne savais pas ce que j'avais pensé. Il est quelqu'un que vous êtes en awe de. Je veux dire, tout à l'école, à l'école, à l'école, il s'appelle Pierre Boulez, c'est en anglais et en anglais, et c'est... Il est un entité. ... 1, 2, 3, 4, 1. 8, 9, 10, 10. Je suis au travail de là, c'est bien, très strong. Et surtout, chaque fois que tu as le chôres, on yam, ta 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 ta, strong, 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 strong. C'est ce projet Meister Chores Dirigirn, ce qui se trouve chaque année. Il est intégré dans notre Programme d'Orchestre- et Ensemble. Il y a des works d'Orchestre- et Ensemble-Programmes, qui seront élevé en ce projet Meister Chores Dirigirn. Et c'est ce qui est très important, au sens de ce qu'on a pensé, pourquoi on le fait ça. 3, 4... Wait, wait... Ah, je me sens que vos muscles sont toujours conscients de moi. Je me sens que... Oups, c'est déjà là. Oui, juste être calme. Je veux dire, il s'agit d'une des choses difficiles à faire, c'est d'être en front de 100 personnes et d'être en dehors. Et ils sont jeunes et ils sont essayés. C'est leur chance d'être bien en front de tous, mais ça n'est pas le point de conduire. Tu dois essayer de trouver un équilibre. Tout le monde veut être le meilleur. Mais tu veux aussi faire musique, et tu vas apprendre comment, et tu vas conduire en dehors. C'est très difficile. Qu'est-ce que tu veux ici ? C'est très difficile. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un piano, le premier violon, il y a un petit accent. Ta. Et puis tu dois le montrer, parce que c'est un, deux, trois, un. Pa. OK. Le Sacre du Printemps de Stravinsky est une autre chose qui demande du directeur une quantité d'énergie physique, peut-on dire que presque primaire et animal, énorme. Enorme. ... Ser capable de integrar ambas dimensiones del acto de dirigir, tanto las capacités físicas, las emocionales, pero también las mentales. Es una piedra de toque para cualquier director, una capacité de autocontrol, una capacité de, 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 de dar toda la energía del mundo, pero con, con una cierta distancia para no perder el control del mundo. ... ... ... L'inconvénient, là, c'est que, je vois très bien leurs réactions. Je leur dis, ne faites pas ça, c'est un geste qui est inutile, ou bien au contraire, vous n'en faites pas là où il sera très utile. Et je les vois tellement préoccupés que, quand ils montent sur le podium de nouveau, je les vois réfléchir, ah oui, il faut que je fasse ce geste-là, ah non, il faut pas que je fasse ce geste-là. Et c'est bien qu'ils n'ont plus aucune liberté. ... ... ... ... Au lieu, disons, d'immédiatement faire un progrès, il y a un étage, si se peut dire, où ils sont plutôt paralysés. Et puis après, une fois qu'ils ont dominé cette paralysie, là, ils commencent à apprendre. Et je leur dis, tant que vous pouvez diriger, diriger, même des petits groupes, mais diriger des personnes. Et là, vous apprendrez à transmettre votre idée sur une partition. C'est assez, je pense. OK. Merci beaucoup. Merci. Si le geste est exact et fort, le geste n'a pas besoin vraiment d'une énorme ampleur. C'est ça que je lui ai conseillé, non pas de se restreindre en tant qu'expression, mais que le geste corresponde vraiment à ce qu'il veut faire et non pas d'aller trop loin, tout simplement, et donc perdre de son efficacité. Et je suis sûr que, quand il se sera discipliné, il sera beaucoup plus efficace, tout simplement. Tant que j'ai à dire, c'est plus de ma vie en tant qu'expression, c'est pas d'actifs que le directeur professionnel, c'est plus du pas à prendre la présence de l'alumne, c'est plus précis d'un temps pour faire la classe, de revoir à être juridiste, de revoir à être observé, de revoir à être corrigidiste, etc. C'est une expérience qui n'est pas facile. Je pense que c'est extraordinaire, qu'il est en train d'académie, et c'est touchant qu'il est en train d'académie. Il permet des gens comme moi d'être en contact avec lui. Il n'est pas juste dans la stratosphère, il vient de la stratosphère et il aide à ceux qui souhaitent atteindre le même chose qu'il a atteint. Ouvrir les fenêtres, les portes, toutes les ouvertures possibles, c'est très utile. Il faut dire aussi que les étudiants qui viennent à Lucerne veulent absolument faire quelque chose dans ce sens-là. Donc ils sont partants, ce qui est déjà une bonne chose, parce qu'on sait très bien qu'on peut leur demander beaucoup, ils acceptent qu'on leur demande beaucoup. Si on ne met pas la barre très haut, on ne force jamais les étudiants à se dépasser eux-mêmes. C'est parti. 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 avec le premier violine, le deuxième violine et celle-ci, s'il vous plaît. Peut-être que vous faites deux avant l'18, les mêmes trumpets plus ça. Ne t'arrêtez, vous savez, 1, 2, 1, 2, 3, 1, c'est seulement ça. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, vous préciez le triplet, le dernier. 1, 2, 1, 2, 3, c'est vraiment le dernier triplet. OK? 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, OK. 16, everybody. OK? 1. ... 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 d'encourager plutôt que de décourager quand un musicien vient s'excuser parce qu'il a fait une erreur j'ai dégoûté une erreur c'est une erreur on va pas porter toujours une marque noire ici sur le front parce qu'on a parce qu'on s'est trompé on s'est trompé je souhaite qu'on se trompe pas la prochaine fois point final très bien merci ah no gap please sustain until the very end otherwise i have tape nothing it should be sustained to the end can we take three bars before 49 to have this ending oh oh that's good he's um incredibly humble he's i mean i saw footage of him sitting with stravinsky going through the score if i just spring i think it was and just seeing that i almost couldn't believe it because for me those are two separate um timelines in music history because um i'm i'm kind of new to the scene i'm just starting out and you read about stravinsky and his career and how he worked and to see boula sitting with him on film footage was really because i discovered some some things which are not really right in my score at least there is one bar too much un deux trois quatre quand j'ai connu stravinsky moi-même je devais avoir quelque chose comme 32 ans oui à l'époque et lui avait 75 ans et quand on a parlé si vous voulez sur un certain plan de musique ou de goûts de etc je me suis trouvé en communication très directe avec lui et je pense que les musiciens qui travaillent avec moi quand ils veulent demander quelque chose me le demande il faut qu'on soit très ouvert et je les invite justement à prendre la parole le plus qu'ils veulent pour moi c'est un homme qui avait été disons une sorte de magie avec avec les oeuvres qui m'ont beaucoup impressionné et influencé et donc je découvrais un être humain très 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 énergique encore à cet âge-là et ça rend la 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 elarie well what did you find out a mistake a mistake Oui, c'est bien. Oui, quand vous avez quelque chose comme ça, moi ce que je ferais pour agrémenter ça, parce que ça vient beaucoup de fois, c'est par exemple de mettre une petite note avant. C'est un peu dur. Oui, parce que c'est plus intéressant que d'entendre toujours des ralentis qui sont 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Pour agrémenter quelque chose. Je vous dis, je suggère ça, mais faites ce que vous en voulez. Vous avez l'idée si, entre les répétitions, il y aura éventuellement le temps de couper quelques mesures ? Ah oui, couper c'est toujours possible, c'est ajouter qu'il y ait des vêtements. Oui. Mais ce que vous pouvez faire, si vous n'utilisez pas du tout, c'est des accélérés et des ritardando. C'est des tempos qui sont modifiables un peu. Je les utilisais beaucoup avant et puis... Non, mais dans certains passages, ça peut être gardé. Parce que ça, vous ne vous serviez pas du tout de cette dimension. Non, pas maintenant, non. Oui. Non, j'entends bien. Oui, oui. Peut-être qu'il faudrait la réintroduire, enfin, un certain passage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le projet de compositeur, cela m'a intéressé. Ça, c'était mon domaine parce que j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les versions de partitions, C'est un autre振 que l'on peut changer, qu'on peut modifier dans des séances qui sont des répétitions de lecture. C'est parti, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, 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 quatre, cinq, quatre, cinq, quatre, cinq, quatre, cinq, trois, cinq, cinq, quatre, cinq, quatre, cinq... ... Ça, c'est immédiatement bon. Je vous ai déjà fait l'impression quand nous avons rencontré Paris. C'est trop trop de blocs, de blocs, de blocs, de blocs, de blocs. C'est très dur. Je savais déjà qu'il y avait des fragments, donc c'est trop de l'idée, c'est très vite, et l'autre qui vient. Si vous avez, de temps à temps, un rythme sur cette scale, tata, 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 ta-ta, 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 ta-ta-ta. Je veux dire, les riches, au final, tu n'y en fais plus parce que tu as... ...tout... ...tout... ...tout. Ok, un autre... ...tout, de-de-de-de-de-de-de-de. J'essaie d'être libre, d'utiliser ce que j'ai l'envie ou besoin d'utiliser, mais toujours, il a un filtre de sélection, ce qui est peut-être à mon oreille interne. quel son me plaît, quel son ne me plaît pas. Mais les règles les plus importantes sont quand même les instruments et les instrumentistes qui jouent. Je suis toujours en train d'apprendre qu'est-ce qui est jouable, qu'est-ce qui est commande, qu'est-ce qui est physiquement très fatiguant mais efficace. Et ça c'est important, on ne peut pas aller au-delà du corps du musicien. Je ne sais pas, j'ai entendu que tu es tard, ok ? Juste de suivre ce qu'on joue, ok ? Et... Peut-être que le pitch est moins important que de ne pas être dans le temps. BOOM ! BOOM ! Pour moi, en tant que percussioniste, avec la musique ancienne, le plus loin que tu vas, le plus que je peux faire. Il n'y a pas vraiment jusqu'à la 20e siècle que les gens ont commencé à explorer nos possibles. Je vois, c'est comme ça, c'est comme ça ? Dans l'Atamec, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses dans le water. Donc je peux faire beaucoup, ce qui est toujours fun. Je pense que vous avez besoin de la même chose, parce que je ne pense pas que vous voulez entendre les ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est pas facile de l'agriculture, mais nous sommes très heureux de réaliser ce qu'on peut réaliser. Pour Stockhausen, à la première fois, un œuvre de l'agriculture, avec trois dirigeants et trois orchestres, on a besoin d'un grand courage. Stockhausen était toujours très courage, mais que ça fonctionne, c'est un grand wonder. C'est 132, merci. C'est ce qu'on a vu, c'est un grand wonder, c'est que les jeunes musiciens et les dirigeants s'intéressent de l'agriculture. 1, 2, 3, 4, 1. Follow him. Follow him. Follow me. Yes, look at him. You are behind here. You take the second bar a little bit too, like that. Four before 21 is one, two, and one, two. That was a bit too rush. Aha. In the second bar. Give, on the next page, a very big crescendo, and stop it very clearly in the fortissimo. Two, three, four. The stop, generally, don't give it too general, as the warp, this is not a stop. A stop, in this case, in these pieces, like that. As a policeman, no, stop please, but really stop. Peter Etwesh s'est chargé du reste du grand travail, finalement. Il a fait travailler les chefs d'orchestre les uns après les autres parce que, finalement, ça a été comme une sorte de concours. On avait trois chefs d'orchestre par groupe, c'est-à-dire, ça fait neuf chefs d'orchestre en tout, et il a fait passer une audition pour voir qui était le meilleur des trois chaque fois. Chaolin, tu ne peux pas cliquer sur la scène. Tu fais... et personne ne sait quand c'est le prochain scène, quand c'est le prochain beat. Alors, one, two. C'est un accent très court avec le deuxième beat. One, two, pa. est une à la fin. Tu dois nous implore trois autres musiciens, trois autres conducteurs, et nous devons faire ça possible ensemble. Nous devons être flexibles, nous devons être communiqués, nous devons être très musiques entre nous. C'est un challenge de la musique artistique et un challenge pessoal, pour travailler ensemble. C'est quoi le problème ? Ne pas arrêter là, s'il vous plaît, 4 bar après 7. Vous pouvez entendre le solo violon ? Je n'ai pas arrêté. Peut-être que vous essayez aussi de suivre la musique. Oui, ok, merci. 7. Je pense que c'est comme chamber music entre les conducteurs. C'est le conducteur trio. Parce qu'on est vraiment dépendant d'un autre. C'est un 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 autre. Non, je me semble. Vous jouez vraiment meilleur ? C'est dur. C'est dur. Imprens defenses. C'est dur ? Non. C'est dur. mais plus 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 merits en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des étudiants et d'autres professionnels est important dans notre développement en tant que musiciens futurs. Je me sens que nous devenons un part de Bouaz's legacy. Nous avons apporté cette connaissance de lui et nous pouvons continuer à continuer dans le travail que nous faisons dans le futur. C'est difficile de rencontrer une personne et je crois que c'est vraiment d'un grand valeur. Et non seulement avec les musiciens, mais avec les compositors, les jeunes compositors aussi. Et tout ce que ça génère comme activité permanentement, ici en Suisse ou en Paris, où c'est son lieu de développer des activités. S'ils viennent d'ici, ils ont une intention. Et cette intention, naturellement, ils la travaillent avec moi qui est de l'expérience beaucoup dans ce domaine. Et ils savent très bien qu'ils peuvent s'en référer à cette expérience et qu'ils vont la faire avec moi de nouveau. Même si on ne travaille pas journellement entre temps, il y a quelque chose qui reste, qui reste profondément et qui s'améliore. Et je pense que l'Académie, d'année en année comme ça, est de plus en plus convaincante.